Oui, les valeurs que portaient les compagnons. Par exemple, Kevin, il me dit, chez nous, n'importe quel jeune peut venir. Donc voilà, par exemple, c'est très bête, mais c'est bien. Et puis ce truc-là d'apprendre et plus tard, c'est à toi de donner à un autre jeune ce que tu as appris. Moi, ça m'a touché. Et surtout, quand je suis allé à Bellevue avec Naja, là-bas, les jeunes, ils s'appellent la famille. Et je découvre aussi plein de valeurs d'entraide. Et du coup, quand j'écrivais, j'ai fait aussi un pont un peu entre ces deux univers qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais qui, dans le film, se rencontrent. Et pour la petite histoire, j'ai fait une interview l'autre jour avec un jeune compagnon, parce qu'il y a une revue compagnonique, et ils vont faire un truc sur le compagnonnage et le cinéma. Et il m'a dit, du coup, on a vu le film, et nous, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à créer avec les jeunes des quartiers et les compagnons. Et ça m'a hyper touché que ça puisse développer ce genre de choses. Il n'y a réellement aucune barrière. N'importe quel jeune peut entrer dans cette école. Ah oui, oui, n'importe quel jeune peut rentrer dans cette école. Après, il faut se plier aux difficultés de l'école, parce que c'est super costaud. Notamment la vie en communauté, tous les jeunes ne le supportent pas. Ils sont loin de leur famille, donc des fois, ils sont tout jeunes. Ils peuvent attaquer à 15 ans. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile, mais dans le principe, non, n'importe quel jeune peut y aller. Est-ce que ça passe, d'une certaine manière, l'école de l'égalité des chances, l'école idéale de la République ? Là, ça dépense un peu mes compétences, parce que moi, j'ai juste fabriqué le film avec ce que j'ai vu. Mais encore une fois, à un moment, par exemple, on a fait un casting de jeunes de la cité. Et comme on était dans les locaux, ils sont venus avec leurs casquettes. Donc le prévôt a dit, les casquettes, les gars, il faut les enlever. Ils sont venus avec leur survêtement, leur truc, les yeux un peu rouges. Et franchement, c'était au début, tu voyais que les compagnons, ils les regardaient. Enfin, chacun se regardait un peu d'une façon un peu comme ça. Vous êtes qui, vous ? Et en fait, au fil de la fabrication du film, il y a eu une osmose qui s'est faite entre l'équipe de cinéma, les jeunes de Bellevue et les compagnons. Et voilà, c'était vraiment une expérience très chouette. Nadja, comment tu es entrée dans ce monde des compagnons ? Qu'est-ce que tu en savais ? Qu'est-ce que tu en as appris à travers ce film ? Je ne connaissais pas du tout le monde des compagnons. J'ai appris presque autant que Naël, en fait, cet univers-là. Du coup, j'ai pu rencontrer des compagnons et découvrir cette communauté. Qu'est-ce qui est né de ces rencontres ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Qu'est-ce qui est né de cette rencontre ? Des rencontres que tu as faites avec les compagnons, qu'est-ce que tu en as retirées ? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, que tu as pu utiliser pour ton personnage ? Ce qui est né de cette rencontre, c'est que j'étais assez étonnée de voir qu'une communauté comme ça existe encore. C'est assez fascinant de voir des gens vivre ensemble et travailler ensemble. Mais après, pour le personnage, qu'est-ce que j'en ai tiré ? En fait, le personnage, peu à peu, il évolue et Naël se révèle un peu à elle-même grâce à ces rencontres-là. Tu as vu, toi, dans ton parcours de jeune comédienne, des compagnonnages ? Comment ? Est-ce que tu as eu, dans ton parcours de comédienne, des compagnonnages ? Des gens qui t'ont accompagnée dans le métier et qui t'ont aussi transmis des choses ? Oui, évidemment, carrément. La personne qui m'a castée pour... Entendre Carrard, la personne qui a fait le casting du film Les Compagnons, était la première personne à m'avoir castée à l'âge de 14 ans, pour le premier film dans lequel j'ai tourné. Tu peux rappeler le titre du film ? Il s'appelle « À 14 ans ». De Hélène Zimmer. Tout à fait. Et du coup, j'ai encore en tête son regard. Vous savez, on remarque quand... Enfin, il avait un regard... Ah, tiens ! Et du coup, il m'a un peu mis en avant et je m'en souviens très bien. C'est un jour qui m'a marquée, donc forcément, je m'en souviens très bien. Et du coup, comme par hasard, c'est lui qui m'a présentée à François pour passer un casting pour le film Les Compagnons. Donc pour le coup, lui, c'est vraiment une personne qui m'a... Enfin, qui a vu en moi quelque chose d'intéressant, je pense, et qui m'a permis, du coup, de croire en cette possibilité-là, d'être comédienne. François, un mot sur le casting. Vous aviez déjà tourné avec Agnès Jaoui. Donc là, vous vous retrouvez. Pourquoi est-ce qu'elle est-elle la bonne actrice pour ce rôle-là ? Et aussi le fait que le film mette en scène une jeune femme. Chez Les Compagnons, il n'y en a pas tant que ça. Et on sait l'engagement d'Agnès Jaoui. Est-ce que ça a joué en faveur du rôle ? Enfin, ce qui fait que c'était peut-être cette actrice qu'il fallait choisir. Oui, Agnès est venue assez tôt dans ma tête quand j'écrivais le script. Et quand j'ai dit au maire, je crois que c'est à La Rochelle et à Paris, quand j'ai dit au maire que c'était Agnès, elles étaient vraiment hyper contentes, les maires. Parce qu'il y avait une correspondance qui marchait bien avec les qualités et ce qui définit les maires des Compagnons. Et je pense qu'Agnès, l'histoire, elle a eu le scénario une fois qu'il était vraiment dans la version d'Eff. Et ça lui a beaucoup plu. Je ne sais pas si tout le monde sait. Agnès Jaoui a quand même des engagements sociaux très forts, très importants. Pio Marmaille. Pio Marmaille, je voulais un gars un peu rugueux, costaud. Des fois, il fait des rôles très expansifs, mais je me disais que dans un rôle un peu taiseux, comme ça, ça pouvait fonctionner bien. Et le truc, c'est que Pio, il a fait de la mécanique. Donc pour lui, les mains, c'est quelque chose qui marche bien. Et c'était une de mes problématiques, je me répète, pour faire le film, que ça fasse vrai. Donc je ne voulais pas que les gens fassent des trucs qui soient faux. Donc je voulais un manuel un peu costaud et misogyne sur les bords, ce qui n'est pas pour le personnage. Et du coup, ça fonctionnait bien. Et aussi, je voulais des acteurs où je me dis, tiens, ils vont jouer le jeu, de jouer avec Naël, qui avait un peu d'expérience, Najat, mais d'autres qu'on n'avait pas du tout. Et il faut aussi penser à ça, parce que c'est un mix qui n'est pas évident. Il a une autorité surprenante dans le film. C'est vrai qu'on ne le voit pas toujours dans ce type de rôle. Et c'est vrai que dans la vie, en plus, il est très déconnant, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien, comme j'avais fait sur mon premier film avec Karine Viard, je m'avais fait jouer quelque chose de totalement différent. Et j'aime bien essayer des partitions différentes avec les comédiens. On va laisser place au débat avec le public. Si vous le voulez bien, il y a des micros qui circulent. On a un peu de la lumière dans les yeux. On ne vous voit pas très bien, mais en tout cas, on vous entend très bien. Donc, n'hésitez pas à lever le doigt, la main. Le doigt, c'est à l'école. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, tous les deux, je vous trouve d'une grande modestie. Je me remets à peine de l'émotion que j'ai eue, du bouleversement. Car en fin de compte, votre film, et on voit bien le sous-titre, on te donne un jour et ce sera à toi de donner, pour moi, c'est un vrai acte politique. Aujourd'hui, à l'heure de tous les populismes des plus improbables, vous arrivez avec justesse, sans pathos, à montrer un film d'une force incroyable, d'une générosité incroyable. Vous remettez au centre du film quelque chose dont certains ont oublié le sens, c'est la solidarité. Alors merci pour votre film, et franchement, bravo. Merci à vous. Moi, je voulais dire que c'était un... Enfin, je suis très touché par ce que vous dites, c'était un de mes objectifs. Comme je ne connaissais pas les quartiers, et c'était important pour moi de montrer, voilà, quelque chose de plus vrai que ce que j'entends le garde-journée. Et voilà, c'était... Donc si ça vous a fait ça, je suis hyper content. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. On joue facilement avec les émotions, quand on traite ce genre de sujet, comment on trouve la bonne distance avec les émotions ? C'est pareil, là, visiblement, j'ai réussi à le faire, mais techniquement, comment ça se fabrique, les émotions, je ne sais pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Il y a un truc de compagnon, je trouve, dans le fait de faire un film, c'est assez artisanal. Ce n'est pas un objet, c'est de la lumière, mais le travail pour le fabriquer, c'est très long. Et l'émotion, elle doit venir, je ne sais pas, de l'écriture, du montage, des choix des comédiens, de ce que j'ai réussi, et ce qui réussisse à rendre à l'image, à faire un équilibre, il y a la musique, il y a plein de trucs, et puis tout à coup, c'est là ou ce n'est pas là, mais si c'est là, c'est super. C'est compagnon, c'est-à-dire celui qui partage le pain, et monsieur le soulignait, la générosité, le partage est une dimension très, très forte dans ce film. Oui, d'ailleurs, je disais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les jeunes, entre eux, ils s'appellent la famille. Et moi, ça me touchait beaucoup. Et eux, par exemple, je disais à Najat, regarde Boulette, vous savez, c'est celui qui a sa casquette, qui est à la fin du film, Agnès, quand il vient, il dit, Agnès, il y a quelqu'un pour toi qui est là. Et je disais à Najat, regarde de bien, lui, parce qu'il a correspondé un peu à cette difficulté qu'il y a dans les quartiers, dans son corps, enfin, on sent que, voilà. Et quand on lui a dit qu'on allait le prendre dans le film, il était vraiment ultra ému, parce qu'en fait, il souffre d'un ostracisme qui n'est quand même pas évident. Alors, ça vient aussi d'eux, comme c'est dit dans le film, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se mettent des barrières intérieures, mais en même temps, quand tu es dans la réalité des quartiers, tu comprends pourquoi. Mais voilà, donc moi, je suis content d'avoir tourné avec eux. Et ces garçons-là, ils ont apporté des choses au moment du tournage ? Leur appartenait en propre ? Oui, parce qu'on a répété, parce que, comme je disais, vraiment, eux, ils n'ont rien fait du tout, à part Soriba, celui qui joue le rôle d'Adama. D'ailleurs, Soriba, je lui dois une fière chandelle, parce que quand on est arrivé avec Antoine à Nantes, où j'avais repéré la maison des compagnons et le quartier que j'avais envie de filmer, mais on ne connaissait personne. Et rentrer dans le quartier, quand vraiment tu ne connais pas, c'est pas... Tu te dis, tiens, comment on fait, en fait ? Il faut peut-être aller acheter du shit, enfin, tu ne sais pas quoi. Et on a rencontré Soriba. Et... Non, c'est une vanne, le shit, excusez-moi, elle n'est pas très bonne. Et Soriba nous a vraiment permis de faire venir des jeunes qui ne seraient pas venus, je pense, tout seuls, parce qu'ils disaient, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et du coup, grâce à lui, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de gens. La maman de Naël, dans le film, elle est venue avec la petite, parce que c'est sa fille. Enfin, on a fait travailler vraiment tout le quartier. Donc, c'est une actrice non professionnelle ? Ah oui, 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 mais comme la plupart. C'est compliqué de diriger des acteurs non professionnels ? Comment vous faites ? Moi, je trouve que diriger des acteurs, c'est compliqué, quel qu'il soit. Et donc, c'est... Je dirais qu'il faut trouver vraiment la façon de faire avec chacun. Mais que ce soit un acteur pro ou finalement la maman ou boulette, il faut trouver comment ça fonctionne, comment on parle, est-ce que c'est avec le corps, comment on transmet ce qu'on cherche. Et voilà, il faut trouver la clé. Oui, bien sûr. Oui, je voulais juste poser une question. Je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un film très engagé, d'autant qu'il parle de solidarité. Et dans cette société actuelle, c'est, je crois, ce dont on a le plus besoin, qu'elle soit financière ou morale. Et je me demandais... Excusez-moi, je ne vous vois pas juste, c'est très bête. Je me demandais si un film comme ça, justement, vous envisageriez de le montrer dans des quartiers difficiles, dans des lycées, des collèges, des centres d'apprentissage où les jeunes, justement, sont en difficulté. Est-ce qu'un film comme ça, je pense, pourrait redonner confiance à certains et avoir envie de se lancer dans l'aventure d'aller plus loin, même si ce n'est pas chez les compagnons ? Oui, alors, c'est déjà lancé parce qu'il y a eu des bonnes réactions. Avec Wild Bunch, qui est le distributeur, on travaille avec des gens qui font le pont pour certains films, disons, qui ont une dimension comme ça avec les jeunes. Ils font un pont avec les profs. Et du coup, c'est déjà dans les tuyaux. Il y a déjà des demandes, je crois, d'ailleurs, de lycées et de collèges pour montrer le film. Ah oui, pour moi, c'est hyper important. Et de la même manière, on va essayer qu'on va tourner pas mal parce qu'on va faire, en fait, beaucoup de villes à partir de mi-janvier. On va aller dans toutes les villes où il y a des compagnons. Et mon but, moi, c'est chaque fois de faire, si possible, une projection centre-ville et une projection quartier. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un pont jusqu'à la fin, même au niveau de la sortie du film, bien sûr. Et que les jeunes qui soient, effectivement, qui ont des a priori sur les boulots manuels ou qui sont un peu paumés, voilà, si ça peut aider, c'est vrai que c'est important de montrer le film aux jeunes, oui. C'est formidable. Et bravo à vous tous. Merci beaucoup. C'est vrai que le film met en lumière les compagnons. Mais je le disais au début du débat, on ne les connaît pas tant que ça, en fait. Ils ne communiquent pas beaucoup. Ils ne font pas énormément parler d'eux, même s'ils ont... C'est une école très ancienne. Ils ont, en effet, une réputation d'excellence, une excellente réputation. Mais je ne suis pas sûre que quand on oriente les jeunes, même les personnes qui sont chargées de l'orientation, ils pensent forcément. Alors, les compagnons, ils ont, je crois que c'est en janvier et peut-être en mars, il y a deux journées portes ouvertes. Donc, il y a... Je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a au moins une fois, peut-être deux moments, où les jeunes peuvent aller se renseigner sur les différents métiers. Il faudrait demander à des compagnons, parce que je ne retiens pas tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a certains métiers dans lesquels c'est assez facile. Et il y a d'autres corps de métier. Je ne sais plus, je crois qu'elle m'avait dit chaudronnerie, parce que chaudronnerie, les gars se disent « Oh, bah, chaudronnerie, bof, ça ne me branche pas trop. » Alors qu'en vérité, c'est des trucs dans l'aviation. Enfin, il y a plein de trucs. Mais suivant peut-être le son du métier ou ce que les jeunes pensent, c'est plus difficile à remplir. Et sur les filles, tiens, oui, sur les filles. Donc là, c'est dit dans le film, c'est depuis 2004 que les femmes sont admises chez les compagnons. Et là, il y a une dizaine, 10% à peu près, quand je tournais, il y avait à peu près 10% de femmes. Et entre-temps, il y a plusieurs branches de compagnons et l'union compagnonique, qui était, quand on les a rencontrées, pas encore ouvert aux femmes, ont voté, l'association a voté. Maintenant, les femmes ont aussi partie de l'association. Donc c'est vraiment cool, cette évolution. Sur nous, tout aussi, parce que c'est beaucoup des métiers d'hommes, comme on dit, mais peut-être que ça change aussi. Alors, il y a... Vous savez, par exemple, Hermès, tout ça, tout le cuir, il y a un énorme secteur où il y a beaucoup de femmes. Tapisserie, et comme dirait Pio Marmaille dans le film, les métiers de bouche. Donc il y a déjà... Il y a déjà... Voilà, mais là, c'est en train de changer. Voilà, sur tous les différents métiers. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci... Où êtes-vous ? Ah, voilà. Surtout pour l'émotion que vous avez dégagée par ce film. Je pense qu'on a tous été touchés. Et moi, je reviens sur, bien sûr, solidarité, ce que montre un peu beaucoup le film, d'accord ? Mais surtout, sur cette transmission, alors qu'aujourd'hui, l'activité tertiaire prend un développement extraordinaire, et là, on transmet du technique, du manuel. et je pense que, je pense que, justement, ce film sera très important dans les années à venir parce que, et on le voit très bien, Mademoiselle a très, très bien joué ce rôle, justement, de se retrouver dans quelque chose de concret, concret, qui, plus est, félicité par des architectes d'intérieur, par tout ça. Je pense que vous avez révélé la nécessité absolue de la transmission du savoir, aussi bien intellectuel que manuel, aussi bien par la solidarité que par la concrétisation de ce qui peut être l'élaboration humaine. Voilà. Je vous en remercie et j'espère que vous avez eu des retours là-dessus et qui pourraient donner un sens un peu plus d'apprentissage à tous nos jeunes et surtout à cette transmission qui est une des formes la plus intense de la solidarité. Merci encore. Je suis tout à fait d'accord. C'était un de mes objectifs. Il y a un boulanger en bas de ma rue qui, un jour, je lui ai dit que je faisais ça et il me dit « Ah bah tiens, moi, quand j'avais 15 ans que je faisais mon CAP boulanger, j'avais honte de le dire. Je ne le disais pas. Et maintenant, c'est à Boulangerie, sur le canal Saint-Martin, c'est devenu un truc mais c'est à Boulangerie, elle est pleine à craquer. Et quand j'écrivais, je me suis dit « Tiens, je crois que c'est aussi pour ça que je fais le film. » Et il y a un autre truc. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas du tout fait de formation manuelle mais je me souviens du côté « C'est naze, c'est pour ceux qui ne sont pas bons, etc. » Mais aujourd'hui, où on est dans un univers complètement virtuel de plateforme bizarroïde où on ne comprend plus rien, même moi, l'objet, je me suis dit « Tiens, c'est bien de faire un film sur les objets. » Dans la première version, elle faisait une table. Alors, elle était ébéniste. Alors, je me disais « Aïe ! » À la fin, elle fait une table. « Wow ! » Chaud à la fin du film. Et moi, je suis de Romoy et quand j'ai grandi, dans ma classe, il y avait les frères Thomas qui ont récupéré la boîte du papa. Donc, c'est des vitraillistes. Et du coup, les vitraux, c'est venu un peu comme ça. Je me suis dit « Ça va être à filmer, la lumière passe. » Enfin, et puis je connaissais un petit peu. Donc, pareil, on a travaillé avec des vrais vitraillistes qui ont montré les gestes à pio, etc., etc. Mais l'objet, oui, l'objet, il était important. Et je voulais aussi réussir à ce que ça ne fasse pas France 3 Région. Enfin, vous voyez les docu où tu as l'impression que c'est pourri le boulot, en fait. Enfin, ce n'est pas négatif ce que je veux dire, mais je voulais réussir à magnifier la matière. Ça veut dire dans la réalisation une grande attention aux gestes. Vous avez beaucoup répété les gestes. Comment tu as travaillé, toi, justement, cette dimension-là du geste ? Parce que monsieur parlait de transmission et les compagnons, c'est aussi l'excellence, c'est le geste. Et précisément, les métiers manuels, c'est ça. Comment tu peux raconter un peu comment tu as travaillé ça, cette dimension du geste ? C'est passé par la répétition et l'observation. Du coup, j'ai répété plusieurs fois ce geste précis qu'on voit d'ailleurs dans le film, qu'on me voit répéter plusieurs fois. Et oui, pour revenir à l'idée de concevoir un objet, moi, ça m'a aussi arrêtée dessus. Ça m'a permis un peu de réfléchir parce que, comme dit François, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'autant plus ma génération, mais je pense que c'est intergénérationnel, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scroller, passer d'image en image, à voir des vidéos. Alors, il y a des choses positives comme les informations. Enfin, je veux dire, il y a plein de médias qui sont intéressants. il y a plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'on y perd aussi beaucoup de temps et du coup, on perd aussi le réflexe de découvrir ce que nos mains peuvent faire et ça faire. Et moi, ça m'a permis... J'ai beaucoup aimé travailler sur ce film parce que ça m'a permis aussi d'être un peu plus attentive aux détails des vitraux, à comment ça se fait. Maintenant, quand je passe devant une église, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour admirer les vitraux, chose que je ne faisais pas en fait, comme si, c'est là, c'est comme un arbre et c'est là et puis voilà. Alors que non, en fait, c'est hyper fascinant de voir le temps que ça prend, la passion que ça prend, le dévouement que les humains y mettent. Et voilà, je trouve que... Enfin voilà, je disais ça, que ça m'a fascinée de me reconnecter à l'objet, à la lumière, du coup, tous ces éléments qui gravitent autour du vitrail. Ça redonne l'idée qu'il faut du temps pour fabriquer les choses et pas forcément acheter des choses faites en grande série. Donc ça redonne l'idée comme ça de la fabrique des choses, le temps qu'il faut pour fabriquer. Il y a un moment donné, je crois qu'il fait mention du nombre d'heures pour fabriquer l'escalier quand il lui montre l'objet, me semble-t-il. Oui, parce que quand ils font... Donc il y a un premier travail pour les aspirants et ensuite, quand ils deviennent compagnons, il y a une pièce qui s'appelle le chef-d'oeuvre. Donc ça, c'est ce que Piau fait voir aux jeunes au début du film. Et effectivement, il y a marqué le nom soit de l'aspirant, soit du compagnon s'il est devenu compagnon et le nombre d'heures passées à fabriquer la pièce puisqu'effectivement, le temps est un vrai truc du travail manuel. Et moi, ça me fascine, par exemple, avant de me dire que des gars commençaient à construire une cathédrale, par exemple, et que de leur vivant, ils ne la verraient pas puisqu'il fallait des centaines d'années. Donc je trouve ça encore plus magnifique de participer comme un petit maillon parce que le maillon, ça fait partie des trucs des compagnons, cette appartenance à la chaîne. Et ça, je trouve ça incroyable de me dire qu'avant, on ne voyait pas la fin de ce qu'on fabriquait. Et pour finir, le travail était très long sur le vitrail parce qu'il fallait passer du tag. Donc dans le scénario, il y a le tag. Et après, je me suis dit, tiens, il faut trouver quelque chose qui aille du tag au vitrail. Et alors là, on a passé un sacré temps à trouver qu'est-ce que ça pouvait être comme objet. Comment vous l'avez trouvé ? On a travaillé avec une graffeuse, enfin, ça se dit, graffeuse, ouais. Et du coup, elle, elle avait son style. Et puis après, je lui ai dit, tiens, moi, j'aimerais bien aller un peu dans ce sens-là. Et alors, on a fait plein, plein de croquis, plein de trucs. Et en parallèle, j'ai montré à un compagnon vitrailiste et à mes copains, les Thomas, des esquisses pour essayer de savoir comment ça ressemblerait. Parce qu'évidemment, il faut faire attention à l'argent, donc on ne pouvait pas faire 20 vitraux. Et du coup, voilà, c'était vraiment un truc de... C'était long et très précis pour arriver au résultat. Ça prend combien de temps ? Par exemple, le vitrail qu'on voit dans le film, les Thomas, ils vont fabriquer en combien de temps ? Comment ils ont fait ? La fabrication même, je ne sais pas très bien, ça, ce n'est pas forcément le plus long, c'est comme un film, mais ce qui est long, c'est écrire. Penser le truc et toute la fabrication, c'est ce qu'on pense avant qui a demandé du temps. J'aime bien cette idée de passer justement entre le tag de la cité au vitrail, j'aime bien cette idée dans le film. C'est aussi une jolie métaphore sur le temps de la vie, finalement. Brique par brique, pierre par pierre, on fabrique comme ça, je trouve qu'il y a une jolie sort de métaphore sous-jacente au film qui est très intéressante. Puis il y a quelque chose de très gratifiant, je trouve, dans le fait de fabriquer quelque chose et de voir qu'avec ses dix doigts, on peut faire quelque chose de beau et qui peut plaire aux autres en plus de nous plaire à nous-mêmes. D'autres questions dans la salle ? Pour ajouter ce que vous avez très très bien montré, justement avec l'élaboration de ce vitrail, c'est l'élégance du geste, la beauté du geste qui finit par la beauté de l'objet. C'est ça le manuel. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il faut enseigner et continuer à apprendre. C'est formidable. Et je vois que Mademoiselle a été très heureuse de sentir ce qu'on pouvait obtenir dans la création, dans la pensée déjà et dans la création. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Parce qu'on voit finalement ce vitrail, il montre aussi qu'il y a une partie de jeunes créations. Ce n'est pas simplement des objets anciens. Peut-être que l'escalier au départ, il ressemble à un escalier, un peu classique, mais on voit qu'il y a une modernité finalement dans ce travail-là. Ce n'est pas un travail, c'est un travail qui aussi peut s'inscrire dans l'époque, qui en fait a aussi la place pour de l'imaginaire. Oui, et puis par ailleurs, le personnage de Nel, il a ce qu'il a. Elle ne va pas devenir compagnon à la fin du film, mais elle a pris un métier et elle a réussi à faire un truc. Des valeurs. Oui, des valeurs. Et elle, elle a mis sa personnalité dans ce qu'on lui a appris. Elle ne va pas devenir, vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai oublié la question, mais oui, d'accord. Sur le fait que ce soit des métiers aussi de création. Vous voyez très bien, il y a une main s'élevée. Il m'a semblé reconnaître quelque chose du cri de Munch. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que... Oui, c'est une de nos inspirations. Exact. Et la fille, c'était aussi un peu un trait qu'avait la fameuse graphiste. Et du coup, on est parti là-dessus, comme l'expression d'une douleur. Et d'ailleurs, la graphiste, quand elle a lu le scénario, elle était hyper émue parce que c'est un peu son histoire. Elle s'est retrouvée dans des trucs de deal. Et du coup, là où elle était, elle devait attendre. Et en fait, elle s'est mise à dessiner. Et elle m'a raconté que ça l'avait hyper touchée parce qu'elle s'est sortie de ça en devenant une dessinatrice. Donc c'était hyper incroyable comme rencontre. Par le plus grand de hasard. Par le plus grand de hasard, parce que c'est le décorateur qui la connaissait et qui me l'a présentée. Mais c'était vraiment un hasard complet. Il y avait des choses qui étaient inspirées comme ça dans votre scénario par des récits qu'on vous avait fait de ce type-là ? Oui, par exemple, Adama, le personnage joué par Soriba, il est inspiré d'un jeune aspirant, compagnon qu'on a vu à La Rochelle. Donc la mère m'avait raconté qu'il venait de Guinée, que les compagnons l'avaient pris en main pour le former. Donc oui, dans les parcours des compagnons, même quand ils parlent et qu'ils disent pour nous, on a eu une enfance compliquée, mais ça nous a sauvés ou que c'est comme une famille. Là, c'est vraiment carrément inspiré très fort des gens que j'ai rencontrés. Ça, ça arrive souvent chez les compagnons qui sortent, des enfants qui n'avaient peut-être pas un chemin facile au départ. Alors moi, je ne les ai pas tous rencontrés, mais ceux que j'ai rencontrés, oui, il y avait quand même un démarrage pas assez difficile et d'un coup, ils ont trouvé là quelque chose qui leur a permis de se construire. C'est un peu comme il y a un côté armé, enfin, on arrive, il y a des règles, une structure, une communauté très forte, qui encadre, qui finalement va donner un chemin, un chemin de vie. Oui, mais, alors l'armée, je ne connais pas, peut-être je vais faire un film sur l'armée plus tard, mais j'aimerais bien d'ailleurs. Mais là, surtout, il y a ce que disait monsieur, il y a apprendre un métier, apprendre un savoir-faire, apprendre un savoir-être, enfin, tout un truc, et puis plus tard, rentrer dedans pour le transmettre aux générations d'après. Donc ça, je ne sais pas si... Enfin, c'est spécifique aux compagnons, ça, je crois. Oui, mais les règles sont vraiment très, très... Enfin, le film le montre bien. La place des règles, il y a ses devises, enfin, et si on ne les respecte pas, on sort, on s'en va. Le film aborde aussi un sujet qui est intéressant au niveau de la jeunesse. Il est là, il est là. Coucou. Je suis plutôt vers la gauche. Vous avez compris ? Ah, voilà, ok. Oui, il y a des arts aujourd'hui qui sont reconnus comme le graphe et qui, il n'y a encore pas si longtemps, étaient quand même assez décriés par bon nombre d'entre nous. et j'invite d'ailleurs à ce sujet les gens de la salle à aller voir un exemple de graphe dans un endroit qui pourtant, Dieu sait, est on ne peut plus conformiste, c'est l'église de Châtelayon. L'église de Châtelayon par une commande qui a été faite il y a 2-3 ans, il y a eu un appel d'offres et à l'intérieur et à l'intérieur de cette église, il y a un grapheur qui a fait un travail remarquable, moderne, en graphe et je vous assure, quand on rentre dans cette église, on est complètement ému par un travail qui n'a absolument rien à voir de traditionnel mais moderne. Alors la jeunesse est là, la jeunesse nous amène autre chose et c'est aussi ça le sujet de votre film. Encore merci. Merci beaucoup. C'est très inspirant tout ça. Oui. Oui, permettez-moi. Donc effectivement, l'église de Châtelayon est certainement à voir mais je vous recommande également l'église de Notre-Dame de Royan où nous avons des vitraux absolument exceptionnels qui ne sont pas montés avec du plomb mais à travers le béton comme l'a voulu Guillaume Gillet à l'époque et donc vous avez des éclats de verre absolument merveilleux le chemin de croix qui est abstrait mais on voit très très bien des normes enfin des choses magnifiques donc voilà je défends Royan j'ai été présidente de l'association de défense de l'église de Royan et j'aurai plaisir à vous y rencontrer où chère Naël en tous les cas j'ai été très touchée aussi par votre façon de travailler cette simplicité du geste que vous avez et cette vérité que vous avez amenée cher François aussi dans ce film donc bravo 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 merci beaucoup est-ce que quelqu'un a une autre église j'aurais peut-être une question je suis en face de vous là juste devant peut-être une question au scénariste et à celui qui a écrit co-écrit ce film en soulignant quand même c'est mon avis qu'on n'est pas loin du chef d'oeuvre pour reprendre le compagnon donc le scénariste comment ça s'écrit un film comme ça est-ce qu'on est seul devant sa feuille et puis on construit ça donc c'est une question la deuxième question est-ce que vous pourriez nous parler de la musique qui à mon sens a une grande place dans ce film et ensuite une autre question qui se dirige plus vers Najat qui est celui d'un rencontre avec le film à quel moment on rencontre un film comme ça est-ce que c'est à travers la lecture d'un script est-ce que c'est à travers un casting comment est-ce que vous êtes rentré dans ce film comment on écrit alors moi c'est toujours compliqué d'écrire ça me pétrit de doute je trouve que tout est enfin je remets tout le temps tout en cause tout le temps mais à chaque minute c'est un truc un peu qui m'obsède et qui me prend la tête mais à la fin il y a un film donc je me dis que malgré tout j'y arrive encore une fois c'est pas un documentaire c'est une vraie fiction donc j'avais quand même des trucs dans ma tête mais je me suis beaucoup nourri des gens de ce que j'ai senti de la générosité de certains compagnons de la difficulté des jeunes qu'on a vus puis ils ont aussi une créativité pas possible ils sont hyper drôles enfin je sais pas j'ai mélangé tout ça et après j'ai travaillé beaucoup on a beaucoup travaillé avec Johan et alors je dirais un truc bizarre c'est qu'à un moment je sais pas si ça fait ça aux autres scénaristes mais à un moment moi c'est mes mains qui écrivent donc là c'est peut-être où je rejoins peut-être le manuel c'est-à-dire que je pense un truc je me dis ah tiens super cette idée et puis en fait elle est naze l'idée et donc je suis déprimé mais au bout d'un moment c'est un peu comme un moteur vous voyez faut quand même que ça chauffe et à un moment c'est mes mains qui écrivent c'est très bizarre et limite je les regarde faire et je me dis waouh c'est pas mal ça et c'est presque de cet endroit-là donc c'est comme si une curieuse dissociation quand même non mais c'est comme si les gens ils venaient les personnages ils venaient un peu dans mon corps et à un moment c'est ce qui se passe ça ressort vraiment en tapant sur le clavier il y a quelque chose d'assez physique je trouve et la musique on a beaucoup travaillé avec le musicien et lui il vient aussi un peu de la musique électro donc dès le départ il y avait quelque chose parce qu'il fallait mélanger et le rap et la musique et le score la musique du film et puis aussi les chants des compagnons que j'ai travaillé beaucoup j'ai même écrit une chanson parole et musique et non parce qu'il y avait une chanson que je voulais mais j'ai pas eu les droits parce que vous savez il faut avoir tous les ayants droit etc et du coup ça m'a énervé donc avec ma compagne qui est prof de chant on a travaillé on a fait une chanson de compagnon et en tout cas l'exercice c'était de mélanger voilà la musique qui accompagne bien l'évolution du personnage de Naël et le rap et le côté tradit des compagnons avec leur chant donc c'était une alchimie pas évidente à faire fonctionner vous avez soumis les paroles de cette chanson aux compagnons pour que ça cadre ils ont chanté la chanson oui bien sûr mais au moment avant de leur faire chanter la chanson pour que finalement ça colle à ce que représentent les compagnons et leur esprit alors par exemple pour vous dire vu qu'en plus avec le Covid on a préparé le film on s'est arrêté on a recommencé ça a été très très long les délais de prépa mais à ce moment là j'avais des chansons de compagnons mais du matin au soir dans ma tête parce qu'en plus c'est des trucs assez entêtants à un moment je me disais mais arrête avec ce truc et tous les matins genre ta 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 bon voilà donc j'avais bien compris ce que c'était vous voyez l'idée de la chanson de compagnons et après il fallait trouver une mélodie qui aille bien mais sur les textes je me suis inspiré de différentes choses c'est la chanson qu'elle entend au début quand elle se marre en se disant mais c'est quoi ce délire vous savez dans la bibliothèque et donc c'est cette chanson là qu'on a écrite mais qui est vraiment basée sur les traditions des compagnons la sont appropriée des compagnons elle va rentrer au répertoire des compagnons il y en a un qui m'a dit mais les autres m'ont dit mais pas du tout donc je sais pas si c'est vrai que quand on a écrit une chanson de compagnons si elle rentre dans le répertoire à titre posthume je peux devenir compagnon mais je sais pas si c'est vrai donc je certifie pas cette information mais j'espère fortement la question c'était comment j'ai rencontré le film en gros c'était ça ? absolument oui c'était ça alors comme je disais j'ai passé le casting avant ça mon agent m'a appelé pour me signifier que j'avais un casting et qu'il fallait que je le prépare et elle m'a dit qu'il s'agissait d'une fille qui habitait dans une cité une très jeune femme et que du coup elle allait rencontrer le monde des compagnonnages et elle m'a demandé si je savais ce que c'était alors pas du tout j'étais là non c'est quoi ce truc et ensuite avant de lire le scénario j'ai reçu je crois pas avoir lu le scénario avant d'avoir fait le casting j'ai reçu des scènes et en fait ces scènes là m'ont déjà touché après c'était des scènes assez fortes c'était des scènes assez fortes je sais pas si elles sont restées finalement enfin si elles ont perduré dans le dans le dans le film ou dans le scénario en fait moi j'ai fait un premier court métrage il y a longtemps et je faisais mes essais avec des scènes du film et après c'est un enfer parce que tu n'arrives pas à les refaire tu les as déjà vues donc c'est hyper difficile et les acteurs ont déjà joué donc maintenant je ne fais plus du tout ça donc j'écris des petites scènes qui sont plus ou moins liées c'était assez proche oui quand même voilà assez proche par rapport à ce que je cherche à fabriquer avec elles et en tout cas quand au début je voulais comme je ne voulais pas de comédienne enfin j'étais parti là-dessus il faudrait une boxeuse quelqu'un qui sache se bagarrer donc avec Antoine on a vu plein de combats de box style de filles je peux vous raconter plein de trucs là-dessus c'est passionnant et elles étaient super les filles mais il manquait quand même voilà il manquait il manquait quelque chose et puis Antoine après a pensé à Naja qu'il connaissait déjà et quand elle est venue je me suis dit ah voilà on a fait les essais ensemble elle a failli me péter la gueule non et puis moi j'avais déjà été touchée en fait par 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 ces micro scènes je vais appeler ça comme ça et j'avais déjà été inspirée même si je ne connaissais pas l'histoire il y a quelque chose qui m'avait touchée dans cette scène là et du coup voilà j'étais déjà touchée et puis au casting je pense que ça s'est senti je voulais je voulais vraiment à tout prix avoir ce rôle là je ne sais pas si c'était une intuition ou par quoi ça passait le fait de 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 peut-être imaginer qu'on pouvait raconter cette histoire différemment parce que tout de suite quand elle m'a parlé de Cité c'est un sujet qui n'est pas totalement nouveau au cinéma à part les compagnons mais mais c'est enfin c'est souvent assez cliché ou ou pas très bien fait je trouve assez souvent du coup la crainte en arrivant sur le sur le film sur même sur le casting etc il y a toujours une petite voix qui me dit bon espérons que ce soit pas cliché espérons que je sois pas une farce quoi le dindon de la farce parce que parce que je sais que c'est enfin j'espère en tout cas que le film sera regardé par les jeunes et par peu importe le milieu social dans lequel on vient parce que ça raconte l'histoire d'une jeune qui essaye de trouver sa place dans 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 le monde dans la société dans la société dans laquelle elle vit et 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 c'est pas facile quoi c'est pas facile pour pour l'avoir vécu maintenant j'ai 23 ans mais pour l'avoir vécu et et me rendre compte même enfin que pour la plupart des jeunes c'est c'est vraiment éprouvant de trouver sa place et et ça l'est d'autant plus quand on nous renvoie une image déplorable quoi donc voilà moi ce qui m'a ce qui m'a plu c'était c'était de la raconter mais enfin François j'ai trouvé qu'il tout au long de on va dire de l'histoire du film dès lors que moi j'y suis entré il était très très humble enfin il cherchait toujours à comprendre et à enfin il y avait vraiment une humilité dans 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 ce dans ce choix qu'il a fait je trouve de raconter cette histoire enfin étant donné que qu'il vient pas forcément de du milieu de la cité quoi et qu'il est pas il est pas spécialement proche donc je pense que les jeunes ont eu une vraie place dans 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 le film et et ce grâce à François parce qu'il nous a laissé cette place là d'exister de pouvoir s'exprimer très bien très bien merci beaucoup le débat est terminé j'espère que vous avez vraiment apprécié il y a encore une question alors une dernière question peut-être on a pas le temps allez allez je voulais juste dire à Nadja que vous avez découvert donc la communauté des compagnons pour votre information peut-être que vous le savez mais à Tours il y a le musée du compagnonnage qui est un super beau musée et chaque fois que je vais à Tours je vais revisiter en me disant il y a peut-être des nouveautés qui ont été intégrées donc je vous souhaite je ne savais pas merci pour voilà à Tours très bien merci beaucoup également sur le site internet du musée de Tours le musée des compagnons il y a des témoignages qui sont aussi intéressants voilà merci à tous c'est une des villes où on va aller d'ailleurs à Tours merci beaucoup merci merci